Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la première vidéo, je pense, comme ça. Ce sera une vidéo tuto, voilà, soyez au courant. On est là pour parler des sous-titres. Non, désolé, j'aurais pu mieux faire, mais non. Un artiste ne se commande pas, ok ? Bon, bref. Petit story time des sous-titres, ça fait très longtemps que je cherche à avoir des sous-titres sur ma chaîne. Et en fait, je galérais de ouf. Merci à AvaMind d'avoir partagé ton plugin. Mais franchement, derrière, j'étais là, que faire ? En fait, parmi tous les plugins que j'ai installés sur OBS, c'est le seul qui ne fonctionnait pas. Parce qu'en fait, il y a un problème avec les dossiers. Quand tu fais de l'extraction, ça l'extrait mal. Il faut prendre le dossier et patatipatata. Bref, du coup, je vais vous expliquer pas à pas tout ce qu'il faut faire avec des sous-titres. Et j'espère que du coup, ce tuto sera le plus explicite et le plus accessible possible pour que tout le monde puisse en profiter. Surtout si vous êtes une grande chaîne, une organisation, une association. C'est primordial que vous ayez des sous-titres et des sous-titres qui sont personnalisés. Ceux proposés par Twitch sont vraiment pas ouf. On va pas se le cacher. Bisous Twitch, cependant. Ce qui vous intéresse, c'est d'ouvrir Google ou votre navigateur. Et vous allez taper sur votre barre de recherche OBS Closed Capturing Plugin. Bref, c'est censé s'afficher ces résultats-là. Vous cliquez sur le premier lien. Waouh ! Et ben, voilà ce qui s'affiche devant vous. Vous faites clic-molette sur ça. Ça vous envoie du coup une autre page. Vous la gardez pour plus tard. Et go to download. Aussi clic-molette, comme ça vous l'avez. Vous atterrissez ici. Donc selon si vous avez Linux, Mac ou Windows. Donc selon si vous êtes dev, riche ou pauvre. Donc selon si vous avez Linux, Mac ou Windows. Vous sélectionnez ce dont vous avez besoin. Donc bim. Oh ! Et là, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça m'ouvre. Une fenêtre de téléchargement. Donc, moi je décide de le télécharger sur téléchargement. Mon disque système, parce que ça n'a peu d'importance. Je vais le supprimer après. Pour alléger mon espace disque. Voilà, c'est fait. Je fais enregistrer. Donc, vous ouvrez votre machindre. Votre dossier zip du closed caption machine. Vous ouvrez encore. Et ouvrez encore. Et ouvrez encore. C'est ce fichier là qui nous intéresse. Qu'il va falloir déplacer directement dans le dossier voulu. Parce que l'extraction, en fait, ne fait pas un bon taf. Parce qu'il y a des couches de dossier, en fait. Voilà. Et que, bah, votre dossier OBS est déjà constitué de dossiers avec d'autres plugins. Donc, il faut le mettre au bon endroit. Pas dans votre cul, arrêtez tout de suite. Enfin, j'arrête. Du coup, explorateur de fichiers, voici. Donc, si vous êtes quelqu'un de normalement constitué. Vous mettez OBS sur votre disque système. Ou un disque rapide. Bon, normalement. Disque C. Disque système. Programme. Vous descendez jusqu'à trouver OBS Studio. Voilà. Ensuite, OBS Plugin. Touk. 64 bits. Touk. Touk. Et c'est là-dedans que vous allez glisser le OBS Google Caption Plugin. Ok. Vous l'avez. Vous pouvez fermer. Vous ouvrez OBS. Donc, vous avez le lien que vous avez mis tout à l'heure de côté qui vous explique la marche à suivre en anglais. Mais, concrètement, je vais juste vous montrer ce qui se passe. C'est que, me voici, me voilà sur OBS. J'ai cette fenêtre-là, maintenant, qui apparaît sur OBS. Normalement, vous, elle sera en bas à droite. Moi, je l'ai déplacée ici par préférence. Bref. Vous aurez ça. C'est vos paramètres des sous-titres. Où il faut sélectionner, du coup, la source. Donc, votre micro. Éventuellement. Après, je ne sais pas trop. Je n'ai pas essayé, par exemple, de le mettre sur Discord. Voilà. Vous sélectionnez, du coup, Caption Source is here on stream. Oui. French. Pour moi. Une autre langue pour vous, si besoin. Profanity Filter, comme vous voulez. Output 2. Donc, moi, je veux que ça s'affiche pendant que je stream. Et que je recorde, que j'enregistre. Donc, j'ai mis Z option là. Voilà. Donc, je favorise deux lignes. Parce que je trouve que s'il y en a plus de deux, ça fait trop. Ça fait beaucoup trop à lire. Ça prend de la place. Ça sature. J'ai préféré ajouter de la ponctuation pour aérer. Normal English like, ça fait qu'après le point, il y a une majuscule. Ça s'arrête là. Si vous voulez tout en majuscule ou tout en minuscule. C'est votre choix. Tout ceci dépend que de vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Bref. Oui, oui. Open Caption. Donc, là, c'est pour un peu plus de personnalisation. Parce que, là, si vous vous arrêtiez à ça et enregistrez, ça vous donnerait, comme chez Sweetberry, ces sous-titres-là générés sur son stream grâce à Twitch. J'ai une volonté de vouloir l'avoir directement sur mon stream et de le personnaliser. Comme ça, je peux utiliser la VOD ou en clip. Surtout si c'est sur ma cam. Enfin, bref, voilà. C'est ce que j'ai décidé. Vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. Mais si vous avez envie d'avoir vos sous-titres et de les personnaliser, je vais vous montrer comment. On est de nouveau sur OBS. OBS, on réouvre. Non, vous savez quoi ? Avant de réouvrir les paramètres, vous allez créer une source écrite. Parce que c'est ce qu'il faut. Clic droit. Ajouter. Sélectionner. Texte GDI+. Hop. Donc, là, normalement, vous n'avez pas de source exprès pour les sous-titres. Donc, vous en créez une sous-titres. Hop là. Donc, là, vous avez ça. Oh, mais je n'ai rien. Bizarre. Voilà, donc là, c'est sur mon écran. Vous n'aimez pas Arial et je vous comprends. Vous voulez une police plus stylée, plus lisible, plus inclusive et accessible pour les personnes qui ont de la dyslexie, par exemple. Par défaut, c'est Comix 100 MS, par exemple. Oh, là, c'est cool. Par exemple, voilà. Comix 100 MS. Si vous voulez personnaliser d'autant plus, vous pouvez choisir la couleur. Moi, je suis team vert, tu vois, le cyan, mon cul. Entre le vert et le bleu, quoi. Bref, j'adore. C'est ma vie. C'est comme ça. Vous l'avez vu sur mon nom vers les secondes. Ok. Opacité. Vous gérez, mais le but, c'est quand même que ce soit lisible. Donc, à gérer. Moi, je souhaite avoir un arrière-plan transparent parce que je trouve ça moche, les arrière-plans. Voilà. J'aime pas. C'est à titre personnel. Si vous vous en mettez, je ne viendrai pas vous taper dessus. De toute façon, je ne sais pas qui vous êtes. Alors, voilà. Par contre, moi, je vous conseille fortement de mettre des contours. Et, ben, plutôt des contours noirs. C'est plus joli. Ça fait plus de contraste avec ce qu'il va y avoir derrière. Je ne sais pas où vous allez mettre. Si vous mettez un arrière-plan ou non. Si vous n'avez pas d'arrière-plan, c'est pas mal. Donc, après, vous choisissez si vous voulez que ce soit épais. ou non. Voilà. Comme vous voulez. Voilà. Vous avez vos sous-titres. Si vous avez envie d'un peu de fantasy, vous pouvez même mettre un dégradé. Bam ! Donc, vous choisissez même la direction du dégradé. Moi, je conseillerais un dégradé qui fait la longueur comme ça. Si jamais c'est sur un truc foncé ou un truc clair. Dans tous les cas, ça sera lisible et joli. Donc, après, vous faites les couleurs que vous souhaitez. Vous voyez ? Bam ! Wow ! Beautiful ! I love it ! Oh ! Wow ! Bref, voilà, c'est fait. Vous avez un... Un joli texte là. C'est peut-être un poil petit, je ne sais pas. Donc, maintenant que vous avez votre source écrite, vous allez sur la petite roulette là. Donc, les paramètres. Open Caption. Voilà. Vous sélectionnez, du coup, la source écrite qui sera vos sous-titres. Donc, n'utilisez pas celles qui sont déjà créées et qui ont déjà une utilité parce que ça va tout casser. Donc là, moi, j'ai mis sous-titres. Hop là ! Donc, je ne veux pas qu'il y ait plus de deux lignes pour la composition, toujours. 35, je pense que c'est pas mal. Je peux même diminuer à 30. Hop ! Ponctuation et Normal English. Comme tout à l'heure. Hop là ! Et donc, voici mes nouveaux sous-titres. Ils sont là. Donc, vous pouvez copier-coller la source et la mettre sur toutes les scènes où vous voulez que votre sous-titre soit. Et vous savez quoi ? Je trouve même ces sous-titres plus BG limite là. Non, en vrai, je vais retravailler les miens. Mais bref, ils sont là. Si vous avez un quelconque souci, une quelconque incompréhension, n'hésitez pas à me demander. Je suis là, je suis volontaire. On peut s'entraider par message. Je peux même débouler en vocal quelque part pour vous aider. Je n'aurai pas la solution à tout. Parce que je ne connais pas tout. Genre, je n'ai pas la prétention. Je suis trop méga boss OBS. Tout ça, moi, je connais. Je l'utilise tous les jours depuis très longtemps. Donc, je connais un petit peu. Et là, je viens de saisir comment ça marche avec Liwen. Liwen qui est aussi une streamer. Elle avait un bout, j'avais l'autre. On a réuni, on a réussi à faire fonctionner ça. J'en suis très heureuse. Merci à elle. Merci à AvaMind d'avoir partagé le plugin. Parce qu'on n'a pas beaucoup de créateurices de contenus qui partagent leurs petits outils. Et franchement, vous devriez. Parce que ce serait cool, en fait. On ne galère plus à faire les trucs. Surtout si c'est pour l'accessibilité. C'est vraiment très important. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient profiter des lives et qui ne peuvent pas. Donc, je suis très heureuse de pouvoir enfin proposer des sous-titres. Et des sous-titres cool. J'espère qu'ils vont être bien lisibles. Je demanderai des retours le plus possible. N'hésitez pas d'ailleurs à m'en faire. Des retours si vous me dites. Oui, la police, elle n'est pas très lisible. Tu devrais faire ci, ça, ça. Les couleurs, ça ne va pas trop. Vous me dites. Je ferai au max pour arranger mon truc. Parce que le but, c'est quand même que ce soit lisible. J'ai aussi envie que ça colle avec ma DA. Parce que je suis un peu obsédé par ces couleurs. Mais voilà. Au plaisir si j'ai aidé des gens. Et sinon, bah... Voilà, bisous quoi. Salut. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch si vous voulez. Non, non, non. Au revoir.